Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo filmée par mon iPhone parce que toutes les batteries de mon appareil photo sont complètement plates. Et tu regardes la caméra d'un drôler, toi dis donc. Elles sont complètement plates et je n'avais pas la foi de redescendre parce que je suis dans la chambre de jeune. Et elle était endormie, j'ai essayé de la poser dans son lit mais madame a commencé à râler donc je me suis dit tant pis, je vais la prendre sur moi pour faire la vidéo, c'est pas très grave. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo de son premier mois. Parce que, ben voilà, nous sommes aussi décembre aujourd'hui. Elle a eu cinq semaines lundi, donc son premier mois est bel et bien passé. Et donc je voulais vous donner des nouvelles pour que nous on garde une trace et qu'elle garde un souvenir aussi pour elle plus tard, si elle a envie de revisionner, de savoir ce qui s'est passé pendant son premier mois. Donc à la maternité, donc dans les premiers jours, ben voilà, elle a pu tout de suite être avec nous, donc pas de néonates, ça je vous ai expliqué. On a fait les tests, donc le test de guiterie qu'on a fait. On a fait une échographie de sa tête, de son abdomen et de ses hanches. Et alors son petit test de glycémie au pied. Puis une fois qu'on est rentré, nous ont bien dit de surveiller quand même son poids et de ne pas sortir avant ses 3 kilos. Donc pas faire de balade. On pouvait sortir évidemment, on peut aller faire une course et tout, mais elle voulait dire pas faire une balade, pas aller au parc pendant 3 heures tant qu'elle n'est pas atteinte 3 kilos. Et donc voilà, les premiers jours sont un peu hésitants à la maison, mais tout de suite, on a pris un bain, je crois, le deuxième ou troisième jour. On n'a pas pris un bain tout de suite pour la petite. Et franchement, elle a été hyper calme. Autant la maternité, les premiers bains, c'était pas le top. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas le top. Et ici, peut-être que nous, on était plus en confiance, elle aussi. Et donc du coup, elle adore prendre des bains, toujours maintenant. Elle est absolument dingue. On lui met ses pieds contre le bord d'un bain noir et elle pousse. Franchement, elle adore ça. Je pense qu'elle pourrait y rester des heures. Donc c'est hyper agréable. Bon, évidemment, on ne lui fait pas encore jouer avec des petits canards et des choses comme ça parce qu'elle ne s'y intéresse pas encore. Mais c'est hyper agréable de lui faire prendre un bain. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un moment vraiment très gai. Et même s'il est minuit, parfois, on lui a déjà pris des bains passés minuit parce que comme je l'allais, parfois, c'est pas évident de s'intercaler entre deux tétés. Et puis quand elle dort, je n'ai pas envie de la réveiller non plus. Donc je me dis, mince, la réveiller pour lui faire prendre un bain, ce ne sera peut-être pas agréable pour elle. Donc j'attends qu'elle se réveille. Mais qu'elle ne se réveille pas trop non plus parce que si elle a faim, elle va pleurer dans le bain. C'est toute une organisation. Donc parfois, oui, il est minuit quand on lui fait prendre un bain. Mais bon, nous, ce n'est pas très très grave. Elle me fait des petits sourires. Elle me fait des sourires, mon chat. Tu fais des sourires à maman ? Tu fais des sourires à maman ? Oui, mais non, tu n'en fais plus. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment pour les premiers, premiers, premiers moments. Sinon, depuis vraiment le début, je trouve que... Je ne sais pas si c'est parce que c'est ma fille. Mais je trouve que depuis le début, depuis la sortie de la maternité, j'ai envie de dire, elle a envie de tenir sa tête droite. Quand on la prend sous les bras, ses jambes, elles sont hyper bien tendues, hyper bien droites. Elle pousse, elle a une force de dingue. Enfin, je suis franchement impressionnée par la force de ce petit bout. Sachant qu'on est sorti de la maternité à 2,130 kg. Je trouve qu'elle a une force terrible. En fait, elle est vraiment hyper réveillée. Et son poids ne fait pas du tout une faiblesse. Vraiment, il ne faut pas vous inquiéter si vous avez des petits bébés ou c'est un petit bébé qui est prévu. Moi, honnêtement, elle n'est pas du tout faible parce qu'elle a un petit poids, mais vraiment pas du tout. Et elle n'a pas plus de vitamine à prendre qu'un autre enfant. Elle a la vitamine D, la vitamine K tous les jours. Mais je trouve que niveau tenue de sa tête, elle est hyper réveillée. Elle regarde partout. Je trouve qu'elle suit hyper bien du regard. Et ça, mais depuis vraiment quasiment la sortie de la maternité, voire elle est à ses deux semaines. Elle suit vraiment super bien du regard. On change de position et tout. Et ici, depuis deux grosses semaines, vraiment deux grosses semaines, elle nous fait des sourires tous les jours, tous les jours, tous les jours. Évidemment, elle en faisait la maternité, mais ce n'était pas vraiment des sourires. Je ne sais pas si elle faisait des sourires parce qu'elle bougeait sa bouche. Mais ici, on lui parle avec une intonation rigolote, sympa. On la regarde, on lui fait des grands sourires, on rigole. Et elle répond à nos sourires. Et ça, c'est hyper chouette. On en a tous les jours. On en a dès le matin au réveil. On en a le soir, même s'il est 3-4 heures du matin, on a des sourires. Enfin, elle est juste adorable. Hier, elle a fait un premier sourire à ma maman, donc à sa mamie. Aujourd'hui, on a été voir son arrière-grand-mère. Elle a fait des sourires, même en dormant. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça qui mettent du boom au cœur. Enfin, c'est juste génial. Les sourires, c'est quelque chose de fou. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est une petite conjonctivite, très rapidement, la sortie de la maternité, qui s'est très vite estompée avec du sérum physiologique. J'ai acheté des petites compresses à la pharmacie de camomille. Mais ça, c'est très, très vite parti. Mais par contre, elle garde son oeil humide et qui pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'espère que ça va s'atténuer. Je lave toujours son oeil à la camomille et au sérum physiologique. Donc, j'espère que ça va s'atténuer. La conjonctivite n'est plus là, mais elle a toujours cet oeil qui est très humide. Donc, c'est ennuyant. Je ne sais pas si c'est ennuyant pour elle, mais c'est plus ennuyant pour nous, je pense, au final. Donc, voilà. Sinon, elle a perdu son cordon aussi le 15 novembre. Je vais dire le 15 octobre, non ? Le 15 novembre. Et elle a gardé quand même un petit bout du cordon. Et donc, ça m'inquiétait parce que ce petit bout commençait à sointer. Je me suis dit, ce truc ne va jamais tomber. Et donc, du coup, quand on a été voir le pédiatre, il nous a parlé d'une petite hernie. Je ne sais plus comment il a appelé ça. Il me semble que c'est une petite hernie. Et il a dit de bien désinfecter et tout. Et qu'on devait attendre de retourner le voir le 27 décembre, je crois, ou 29, je ne sais plus. On va le voir. Et il avait dit d'attendre et qu'on surveillerait à ce moment-là. Et qu'il nous prescrirait un crayon de nitrate d'argent. Si, d'ici là, ce n'est pas parti. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas la laisser comme ça. Ça commençait à sointer. Ce n'était pas beau. J'avais vraiment peur que ce petit bout, enfin, je ne sais pas, que ce petit bout de cordon reste. C'était vraiment bizarre. Et donc, je me suis dit, tant pis. Je vais chercher le nitrate d'argent à la pharmacie. On le fait nous-mêmes. La pharmacie nous a bien donné les prescriptions, enfin, bien dit comment il fallait faire, etc. Et faire très attention. Donc, on l'a fait juste après le bain. On a bien nettoyé son cordon, vraiment bien, enfin, ce qui restait du cordon. Et on a fait une fois le nitrate d'argent. Et depuis, ça se remet complètement. Le petit bout est quasiment disparu. Il ne reste rien, mais vraiment une tête d'épingle. Et son nombril se rétracte petit à petit, petit à petit. Donc, c'est génial. On est super contents parce qu'on avait vraiment peur. Donc, ça, c'est top, quoi. Autre chose, elle a un grand besoin de maman. Mais vraiment, ce n'est pas pour être avec moi, me lancer des fleurs. Non, mais elle a vraiment besoin de moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Du à ses reflux aussi. Donc, ses reflux sont très désagréables. Donc, elle a tout le temps besoin d'être en position verticale. Là, vous voyez que ça va très, très bien. Parce que ça va vraiment beaucoup mieux depuis quelques jours. Mais elle avait vraiment besoin d'être en position verticale jour et nuit. Vraiment. Donc, après l'allaitement, c'était toujours sur moi constamment. Et c'était très, très fatigant. Vraiment très fatigant. Elle ne dormait pas correctement. Et puis, moi, je ne dormais pas du tout. Donc, c'était très fatigant. Et parfois, la nuit, si elle était un petit peu plus difficile. Ou qu'au sein, elle était un petit peu agitée. Je m'énervais assez vite. Et il y a des fois où je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Je l'ai donné à Simon. Parce que je dis, c'est bon, maintenant, tu t'en occupes parce que je n'en veux plus. Et après, je regrettais. Je dis, je suis désolée. Je m'excusais auprès de ma fille. Mais la fatigue, parfois, prend le dessus. Et vous n'en pouvez plus. Et c'est bon. Il ne vous faut plus rien. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Du coup, qu'est-ce que je disais, mon cher ? Oui, donc, elle avait un grand, 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 grand besoin de moi. Et même dans les bras de son papa, elle ne veut pas rester. Encore maintenant, c'est un peu compliqué. Non, elle ne veut pas rester. Dès qu'elle est dans mes bras, elle s'apaise, elle dort. Elle sait que chez moi, il y a un manger, peut-être. Je ne sais pas. Mais même la sage-femme, l'ostéopathe, me l'ont dit. Hop, ma tréplate, j'appuie juste sur l'écran. Voilà. Me l'ont dit, c'est normal, avec la grossesse que vous avez eue aussi, elle a un grand besoin de réconfort. Et ce n'est pas du tout des caprices si elle vous réclame. Il ne faut pas commencer à penser que c'est des caprices à cet âge-là. Ils n'en font pas. Si elle a besoin de vous, si elle a besoin de vous sentir, d'entendre votre voix, faites-le. Ça passera, ça s'estompera, elle coupera tout doucement le cordon en acceptant d'aller chez les autres, en acceptant d'être posée dans son lit, en acceptant... Mais là, elle a juste besoin de vous et c'est tout, quoi. Donc voilà. Mais quand on voit ses petits sourires et tout, on se dit, ce n'est pas grave si elle a besoin de nous. C'est un amour de mon cœur. Elle est bien, complètement. Moi, tu as endormi, petit bouchon. Donc ça, ça a été difficile qu'elle ne veuille pas aller plus que ça chez son papa, et qu'elle pleure dès que son papa la prenne. Parce que moi, parfois, le soir, quand Simon rentrait, j'avais qu'une envie, c'est qu'il prenne la petite et qu'il s'en occupe plus qu'une demi-heure, que je puisse fermer les yeux et me reposer entre deux tétés, ou manger, simplement manger, ou se laver. J'attends toujours que Simon rentre, parce que c'était hyper compliqué. Se laver, manger, aller à la toilette, enfin, toutes ces choses-là devenaient compliquées avec un enfant dans une main. Donc voilà, j'ai essayé l'écharpe aussi pour que ce soit un peu plus facile, mais j'ai commencé à avoir mal au dos, mal à la nuque. Enfin, c'est assez lourd, assez contraignant. Même si c'est un petit poids, avoir un petit poids comme ça tout le temps sur les bras, je peux vous dire que c'est lourd. Et donc voilà, on a surveillé son poids également, donc on a été acheter une balance, parce que vous savez que j'ai la baignoire, je la regarde parce qu'elle est juste à côté de moi, la baignoire Aquascal de chez Babymove qui coûte 80 euros, et honnêtement, on ne l'utilise que pour le thermomètre, parce que je trouve la balance pas du tout précise. Donc si c'est juste pour l'utiliser en thermomètre, acheter une baignoire classique à quelques euros et vous acheter un thermomètre classique à quelques euros, ça ferait largement l'affaire. Je ne trouve pas que cette baignoire vaut le prix et ce n'est pas un achat que je referai si j'ai un deuxième enfant. Bon, maintenant je l'ai, je l'ai, mais je ne l'utilise que pour le thermomètre. Mais vraiment que pour le thermomètre, je ne l'utilise pas du tout pour la prise de poids, pour la balance. J'ai été acheter une autre balance chez Orquestra, de la marque Lanaform, qui pèse trois chiffres après la virgule, donc ça c'est hyper intéressant, c'est comme on avait à la maternité, c'est beaucoup plus précis évidemment, qu'on a payé 80 euros quand même. Mais je trouve que c'est un achat qui a été hyper utile pour nous, en tout cas pour un suivi de poids. Maintenant des bébés qui sortent de la maternité à 3,5 kg, voilà, ne surveillez pas forcément, vous voyez que votre bébé boit bien et qu'il n'y a pas de danger, vous n'êtes pas obligés de surveiller son poids. Nous on devait surveiller son poids, donc ça a été un achat très utile et très pratique et qu'on utilise. Maintenant on ne fait pas une obsession, on ne prend pas son poids tous les jours. Si on prend une fois par semaine, c'est beaucoup. Donc on voit bien qu'elle grossit, ces petites joues-là, il n'y a plus de doute. Donc non, je ne vous conseille pas du tout cette baignoire. Donc voilà, et le jour de ces cinq semaines, je l'ai pesée donc lundi, il y a trois jours, elle faisait 3,50 kg. Donc voilà, on a dépassé la barre des 3 kg. Donc j'étais hyper contente pour ces cinq semaines qu'elle ait dépassé cette barre des 3 kg. On va pouvoir aller promener. Oui, on va pouvoir aller promener ma chérie. Oui, elle somnolent. Je ne sais pas si elle va dormir ou elle ne va pas dormir. Donc voilà, on a été voir le pédiatre aussi à ces trois semaines. Oui, ça fait déjà, oui, ça fait à ces trois semaines. Tout va bien, enfin, tous ses bons réflexes, l'examen du pédiatre était excellent. Donc rien à signaler du tout. Ces petits reflux, il m'avait parlé de Gaviscon et j'étais vraiment très paniquée parce que je voyais ma fille vraiment faire la grimace. Je sentais vraiment qu'elle était hyper gênée. Je ne savais pas la poser à plat. Je ne savais même la tenir comme ça. Je ne savais pas. Elle avait mal. Elle faisait des gros brouilles avec sa gorge et la poser à plat, même légèrement surélevée avec le coussin de chez Doumou, le coussin, le réhausseur. C'était impossible. La petite ne savait pas rester sans être gênée par sa gorge. Donc du coup, dès qu'elle était gênée par sa gorge, elle se réveillait. Qui dit réveiller, dit ne pas dormir et qui dit pleurer. Donc c'était vraiment très très long et c'est pour ça que je devais la garder en position verticale constamment, constamment, constamment. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Je vais aller chercher du gaviscon, même si je n'en avais pas du tout envie. Je vous l'avoue, j'en ai parlé à ma sage-femme. J'en ai parlé à la sage-femme qui était avec nous à la maternité, à qui je fais un gros coucou si tu passes par la Manon. Mais je ne l'ai pas du tout pour le gaviscon. Et au final, on a quand même été chercher à la pharmacie et en tout et pour tout, on lui a donné trois fois du gaviscon. C'est normalement toutes les six heures. Il y a eu un jour où je lui ai donné une fois et puis six heures après. Et je crois peut-être trois, quatre jours après, même peut-être cinq, six jours, je ne sais plus. Je n'ai pas compté. Je lui ai redonné une petite dose. En fait, je lui ai donné vraiment quand j'ai senti que ça n'allait pas et que ma fille faisait la grimace. Si elle faisait juste le bruit, si elle déglutit juste simplement, je me suis dit que ce n'est pas grave, elle déglutit, ce n'est pas dramatique, ça va passer. Mais si je vois que ma fille fait la grimace, qu'elle est difficile au sein et que ça ne passe pas et que je vois vraiment que ça lui fait mal, alors là, je lui ai donné. Et en tout, elle a eu le gaviscon trois fois. Donc, ce n'est pas dramatique. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Depuis ici, le jour de ces cinq semaines, donc depuis lundi, j'arrive à vraiment la poser dans son couffin. Donc, je suis hyper fière d'elle. J'arrive à la poser dans son couffin et elle reste une heure et demie, deux heures peut-être dans son couffin. Vraiment entre deux tétées parce que je l'endors d'abord à bras et puis je la pose. Elle arrive à dormir. Cette nuit-ci, ça a été merveilleux. Elle a bu à 23h30. Elle s'est endormie vers minuit. Donc, je l'ai posée dans son couffin. Elle s'est réveillée à plus de 4h. Je crois qu'il était 4h15 du matin. Et puis, elle ne s'est pas réveillée avant 7h30, 8h. Donc, juste, mais on a passé une bonne nuit. Et j'avais l'impression d'être encore plus crevée que les autres nuits où je me réveillais toutes les heures. J'avais l'impression d'être encore plus crevée parce qu'elle m'avait laissée dormir deux, trois heures. Donc, franchement, c'était vraiment une bonne nuit. Et je vois que ça lui fait du bien. Vraiment, ça lui fait du bien. On est... Elle ne dort pas avec nous Moi-même, le lit, si vous voulez, elle est sur son... Sur son next to me. Mais le next to me étant tellement grand, je mets le couffin dedans. Mais comme elle ne savait pas dormir dans son couffin, ben oui, jusqu'à maintenant, jusqu'à lundi... T'as fait un convoi ? Ouais ? Jusqu'à... Jusqu'à lundi, elle dormait dans mes bras, quoi. Donc, pour l'allaiter, je l'allaitais allongée sur le lit. Donc, elle allongée, moi allongée aussi sur un côté puis de l'autre. Mais au moins, ça me permettait aussi de me reposer, enfin, de me reposer, de rester allongée, enfin, de devoir me lever, de risquer de la faire tomber, de fatigue, etc. Ça va, mon chou ? Ça va, mon chou ? Ça va, mon chou ? Mais t'es fatiguée, tu dois faire doudou, tu sais. Vraiment, elle t'a mis un body rose en dessous d'un pyjama blanc, c'est pas beau, ça se voit. C'est pas beau. Et, moi, je fais un ton d'embre, mon chou. Regardez-moi ça, quel beau pyjama. C'est un pyjama de chez La Redoute. Je vais vous le montrer après. Ah oui, que tu es belle. Oui, que tu es belle. Et, hop, on va descendre un petit peu parce que maman, elle a mal aux bras. Maman, elle a mal aux bras. Maman, elle a mal aux bras. Oui. Et donc, maintenant, voilà, depuis lundi, elle est dans son couffin, quoi. Et la journée aussi. Et pour moi, ça me permet de ne pas me reposer parce que je n'arrive pas à me reposer. Je n'arrive pas à me reposer la journée. Mais ça me permet d'aller me laver. Je prends le babyphone, évidemment, avec moi. Mais ça me permet d'aller me laver. Ça me permet de me maquiller. Ça me permet de me préparer un petit peu. Ça me permet de manger, d'aller à la toilette. C'est bête. C'est toutes des petites choses qui sont bêtes. Mais quand on a un bébé constamment sur le bras, c'est hyper compliqué. Même d'aller à la toilette, c'est hyper compliqué. Donc, pouvoir me dire « Allez, elle dort paisiblement. Elle ne fait pas de bruit. Elle arrive à dormir. Elle arrive à récupérer un petit peu. Et moi aussi, finalement. Et j'arrive à aller me laver. Je ne dois pas attendre Simon. Je ne dois pas être énervée. Prendre ma douche en quatrième vitesse. Tu veux le frein à main ? Tu veux le frein à main ? Tu veux le frein à main, ça ? Papa, il dit qu'elle fait le frein à main quand elle fait ça. Ou alors le vélo, la sonnette de vélo. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que tu fais. Ben oui, je ne sais pas trop ce que tu fais. Tu la prends, ta tutu, ou pas ? Oui ? Allez, essaye de faire dodo, mon petit chaton. Oui, t'es fatiguée, ça se voit. Hop là ! Maman, elle commence à avoir mal au bras. Ben oui, maman commence à avoir mal au bras, mais pourquoi tu jettes ta tutu si tu la veux ? Tu m'expliques ? Et donc voilà, ces reflux vont beaucoup mieux et c'est vraiment très sacré. Sinon, mise à part ça, ben voilà, elle est parfaite. C'est un bébé parfait. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, je mettrai en barre d'info un petit résumé. Et alors, ce que je fais, vous avez vu ça sur Instagram aussi, c'est que chaque semaine, je fais une petite photo avec une petite carte. Donc, soit les petites cartes du site. Du site, je ne sais plus. Je ne sais plus quel site, mais la dernière carte de ces 1 mois, c'est avec les autres cartes qui sont beaucoup plus colorées. Il y a des couleurs beaucoup, enfin, différentes de celles-ci. Et donc, ça allait mieux avec la photo que je prenais. Donc, et ça, je vous l'ai mis dans ma barre d'info. Oh là là, je suis occupée de me perdre. Mais les autres fois précédentes, j'avais fait avec ces petites cartes-ci que je vous ai montrées sur Instagram et Snapchat. Donc, ce sont des créations de mespetitescréations.fr. Je vous mettrai en barre d'info. Elle a également un Instagram. À chaque fois, je l'ai taguée quand je faisais des photos avec Jeanne. Je la taguais dessus, donc vous avez certainement déjà vu. C'est une petite créatrice qui fait ça elle-même. Donc, voilà, c'est vraiment fait à la main. C'est vraiment hyper joli. Donc, et moi, j'ai déjà complété. Donc ici, ma prochaine carte, c'est pour ces deux mois. Et je vais prendre les petites cartes depuis le début pour vous dire un petit peu. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a sa première semaine ? Oui. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai une semaine. Vous faites une photo avec bébé à côté. Vous n'êtes pas obligés de faire une photo non plus. Et derrière, vous avez date, poids, taille et à retenir. Donc, voilà. Ici, par exemple, c'est une semaine. C'était le 6 novembre. Elle pesait 2,2 kg. J'ai mis qu'elle changeait de jour en jour, qu'on est rentré à la maison il y a deux jours, qu'elle adore prendre un bain. Papa et maman te font des bisous tout le temps et nous sommes très heureux. Nous, on t'aime, notre petite plume. Donc, voilà. C'est des petits trucs qu'elle pourra aussi lire. Et voilà, semaine 2, pareil. Semaine 2, elle avait 2,450 kg. Elle mange beaucoup. Elle demande beaucoup de contacts câlins avec maman. J'ai vu qu'on avait été à la commune et qu'elle portait maintenant le nom de son papa et qu'elle n'arrêtait pas de faire des sourires et elle parle beaucoup avec ses mains. Son papa dit qu'elle a le sang italien du côté de maman. Elle parle beaucoup avec ses mains. Donc, voilà, au moins, on retient quoi. Voilà, on retient simplement. À ces 3 semaines, je sentais qu'elle avait un peu mal au ventre et qu'on avait du mal à la soulager. J'ai toujours mis qu'elle changeait, qu'elle adore le poisson de son relax. Papa a trouvé une petite danse pour te calmer. Donc, oui, son papa a trouvé une petite danse pour calmer ses pleurs. Et, à ces 1 mois, j'ai mis qu'elle nous offrait des sourires absolument magnifiques. Parfois, c'est même des fous rires, on a l'impression. On a l'impression aussi qu'elle a déjà envie de marcher, comme je vous ai dit. Elle a une force impressionnante et j'ai mis dès que tu es dans les bras de maman, tu ne pleures plus. Enfin, voilà, c'est toutes des petites anecdotes. Les petites cartes sont vraiment bien faites et voilà, tout est collé, tout est fait à la main. Elles sont sublimes, il faut choisir les couleurs, les motifs, etc. Moi, j'ai pris rose, gris, blanc avec des petites étoiles. Donc, voilà, ici, c'est des petits cœurs mais je vais dire qu'à l'intérieur, c'est des petits nuages et des petites étoiles. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez retrouver la créatrice. Ça ne coûte pas très cher, ça fait un très chouette cadeau de naissance et des très chouettes souvenirs. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour son premier mois. C'est déjà pas mal, je crois. Et aussi, les petits pyjamas qui habitent 50 sont désormais trop petits. Enfin, trop petits, non. On sait encore lui mettre sauf qu'au niveau de ses jambes, je trouve qu'elle n'est pas à l'aise. Elle n'arrive plus trop à tendre ses jambes correctement. On sent qu'il y a une petite résistance. Donc, j'ai préféré ne pas essayer de lui mettre encore quelques jours. Ça ne servait à rien. Donc, ces pyjamas qui habitent taille 50 à ses 5 semaines et demie sont définitivement trop petits. Il était temps, c'est des tailles 50. elle a quand même 5 semaines et demie. Donc, il était temps quand même. Ici, c'est un petit pyjama à la redoute taille naissance et qui lui va pour le coup. Mais les pyjamas tape à l'oeil, par exemple, en taille naissance, commencent seulement à lui aller. Ils sont encore un tout petit peu grands. Donc, voilà, d'une marque à l'autre, parfois, là, elle dort vraiment bien. D'une marque à l'autre, parfois, donc, voilà, je suis occupée de faire une petite boîte où je range déjà ces petites affaires, ces petits pyjamas qui habitent qui sont trop petits pour aller plus tard ou pour le prochain ou pour une amie qui aura une petite fille ou voilà, en souvenir, je garde quelques petits pyjamas. Il y en a certains que je ne vais peut-être pas tous les garder. Certains où il y a des tâches, par exemple, où il y a eu des fuites où je n'arrive pas à avoir des tâches. Bon, ça, je ne vais pas les garder mais voilà. Donc, Et ces petits cheveux. Ah oui, on a remarqué aussi qu'elle était chatouilleuse dans la nuque. Parfois, on regarde ses petits cheveux et alors on passe notre main dans la nuque et elle fait comme ça comme s'il était chatouilleux. C'est trop mignon. Regardez-moi ça, ce beau petit pyjama. Je vous dis, c'est un pyjama, la resute. Regardez ça, ses petits pieds déjà. Ils ne sont pas trop beaux et c'est un petit mouton et il est tout doux. Le pyjama est absolument adorable. Alors, elle a toujours sa petite tâche sur l'œil mais ça, il n'y a pas de souci, ça va s'estomper. Bon, je vais essayer d'aller la mettre dans son couffin parce que maman commence à avoir un tout petit peu mal au bras. Elle va jeter sa tutu. Pour info, sa tutu ne la prend pas tout le temps. Elle la prend juste pour essayer de faire dodo comme ça. Parfois, elle n'en a pas besoin. Là, elle va me la recracher. Tu la gardes au bord de ta bouche ? Mais elle ne la garde jamais très longtemps et je préfère. Là, du coup, elle dort, elle n'en a plus besoin, elle ne la garde pas et je préfère vraiment qu'elle ne la garde pas. J'ai eu un petit sourire. Tu n'as pas encore un sourire mon chat ? Non ? Tu ne fais plus de sourire à maman ? Tu ne fais plus de sourire à maman ? Non, tu ne fais plus de sourire à maman. Donc voilà, c'était tout pour son premier mois. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre aide concernant les reflux. On s'est bien aidé sur les réseaux sociaux. Vous avez été vraiment d'une grande aide pour moi, pour tous vos petits messages et vos conseils, etc. Je n'ai pas arrêté complètement mais j'ai beaucoup diminué tout ce qui est lait de vache aussi. C'est peut-être ça qu'elle a un peu moins. Donc le Nutella, par exemple, j'évite. Le lait, le lait, je ne bois plus du tout de lait de vache. Le lait de soja, apparemment, ce n'est pas bon donc j'essaye plus du lait d'amande. Du lait de coco, je ne suis pas très fan mais bon, parfois, il vaut mieux ça. Donc tout ce qui est fromage, yaourt, on évite quoi. On évite et du coup, ça va mieux. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas mais en tout cas, ça va mieux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec un appareil rechargé, une batterie, des batteries rechargées plutôt et une meilleure luminosité, ce sera mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! La dernière fois, je n'ai rien eu. Donc ça, franchement, les sites chinois, c'est soit tu as de la chance, soit tu n'as pas de chance et ça s'arrête à la douane. Et moi, ça s'était arrêté à Maastricht donc voilà. Ça passe, ça passe pas, on ne sait pas le dire à l'avance. Sous-titrage ST' 501